Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Krayl, on continue, on a plein de belles choses à faire ensemble aujourd'hui, on a lancé la dernière fois le projet des CM pour Hupp, la team Sadi, je fais les captures en speed avec les Kras, tout ça, tout ça, c'est très cool, je continue à bien avancer ça, je peux vous montrer là, il va falloir que je fasse mon premier vidage, parce que les Enus sont archi-full, vous savez ce que je fais, c'est que les Enus comme les Kras, évidemment, j'ai pas beaucoup de pods malheureusement encore, mais ce que je fais, c'est que depuis toujours, je mets mes ressources en dinde là, et là, j'en suis arrivé au stade où même les dindes sont full et que je suis giga-full et qu'il va falloir vider tout ça, donc je vais aller faire ça, l'occasion de voir un premier bilan de tout ce que j'ai pu farmer, parce que forcément, j'accumule pas mal d'ambres d'AS, ça c'est des Kama, les Bourgeons, les Ambes tout courtes à Brachnid, voilà, tout ça, c'est des ressources qui valent des sous, qui me serviront surtout pour le craft des Panosem, des Sadi quand ils arriveront, donc voilà, une fois, tout est très bien, donc je vais aller vider tout ça, je vous montre aussi que ça continue d'avancer, je me fais à chaque fois, à chaque jour, plusieurs scènes par jour, voilà, j'ai des capes, il y a aussi le petit classico, maintenant, le nouveau classico, c'est les Wabits, je suis allé me faire des Wabits pour les deux items, là, et puis on fera le troisième en live, et je vous montrerai très sûrement la deuxième vague, du coup, de ce nouveau délire des Kavots 50 qu'on fait en stream, tout ça, donc vous verrez un petit peu plus tard, une petite vague Kavots en espérant débloquer une voie 50, donc voilà pour ça, je vous montre ça, il y a une autre chose que je vais vous montrer, je vais aller sur les cas, j'ai lancé en parallèle pour changer un petit peu le projet des Panos sous-bois des Zénus, et donc j'ai farmé avec la team de Zéro, voilà, l'occasion de jouer un petit peu avec la team, on a même fait, alors les gars, il faut que je vous montre ça, je vais vous proposer un petit bilan, petit, pas un bilan, un petit résumé, une petite compile d'un Nougat qu'on a fait, qui a duré quelque chose comme deux heures et demie, oh là là, c'était très drôle, on a fait ça en stream, et bah oui, du coup, j'ai littéralement passé deux heures et demie sur un Nougat à base de survie, enfin, c'était très très drôle, franchement, coucou à tous les bros qui étaient là et avec qui on a bien rigolé, bref, je vais vous montrer quelques images, mais surtout, voilà, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai fait un farm pour récupérer un maximum de ressources pour les items sous-bois des Zénus, c'est à quoi je vous montre très rapidement un peu l'atelier pour vous montrer, voilà, alors que vous voyez un petit peu, parce que c'est ce qu'on va continuer à faire dans cet épisode, je vais continuer mes CM, mais en parallèle, je vais faire cet atelier, je ferai des farms en stream et tout pour qu'on puisse avoir un petit épisode sympa, je sais pas où est-ce qu'on en sera à la fin de cet épisode du côté du farm CM, est-ce que j'aurai fini et tout, je sais pas, il me reste encore pas mal de clés, je crois, même si j'ai déjà fait pas mal de DJ, ça prend du temps, donc j'avance tranquillou, franchement, je suis bien, je suis bien, je suis bien, donc voilà, les ressources qu'on a farmées de la zone Fungus, je sais pas si j'aurai assez, les trompes de tromperelles, les baffes de champagnons, les écorces de champagnique qui me font x150, il y a aussi là les champodontes, enfin voilà, toutes les ressources de la zone, il en faut pour la panneau sous-bois que je fais évidemment x6, pour les Zénus, voilà, juste ça, c'est la petite upgrade des stuff Zénus, qui viennent récupérer ces 3 nouveaux items, en complément de ces items-là qu'ils ont déjà, la Doro, que je changerai peut-être en casse carnage, mais bon, il n'y a pas un gros changement, donc ça, je verrai pour le faire, mais sûrement plus tard, franchement, les anneaux gogo, bon, bien sûr, il faudrait changer, mais en vrai, ils font taf, les petits anneaux gogo low cost, niveau 84, franchement, je verrai aussi pour les changer plus tard, emblitéré tout ça, mais c'est pas la prio, là, on a une belle upgrade à faire avec ces items-là, de la panneau sous-bois, avec un bonus panneau qui est cool, on a, voilà, beaucoup de gains par rapport aux items qu'on a actuels, donc c'est pour ça que je fais vraiment ça en prio, on aura, voilà, regardez, 500 pp, pas mal de sagesse, un peu plus de dos, de quoi, par exemple, enfin, voilà, l'upgrade logique à faire pour les ennuis, de toute façon, donc là, en fait, ce que j'ai fait, je repars en jeu, je repars en jeu, et je vais me co sur l'enni, alors l'enni, je ne sais plus quel est le compte de l'enni, bref, il va falloir que je vis tout ça, mais en gros, j'ai fait pas mal de captures pour, justement, retaper ça plutôt avec les ennuis, en zone, je suis allé avec la team, parce que c'est très agréable, on va au cac et tout, c'est, bref, on m'humuse, d'ailleurs, ça permet pas mal d'explorer aussi, en mine de rien, sur des tchals, sur un groupe de 8, je me fais 4M, 3, 4, bon, c'est pas bien, incroyable, mais ça push, franchement, ça se prend, donc voilà, voilà, je vais taper, donc, toutes les captures avec les ennuis, histoire de coffrer et de se mettre bien, et puis, on fera le point de là où est-ce qu'on en est avec ces ressources-là, avec l'atelier, on aura, donc, vous l'avez vu sur l'atelier, pas mal d'autres ressources à farmer, ça sera assez sympa, on le fera dans cet épisode un petit peu après, donc voilà, là, je vous montrais juste que je vais vider, on va voir le stock de ressources et tout, j'ai plein, plein de trucs, on est archi-full, c'est très bien. Allez, voyons un petit peu tout ce que j'ai fait en post-commentary, on commence par les captures Fungus, comme prévu, dont je viens de vous parler, de quoi bien dropper, vraiment, les captures, de quoi aussi prendre un petit peu d'XP, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais on le voit, le KRA main a passé le level 199, voilà, donc maintenant, il s'agit d'aller tranquillement vers le level 200, gratte un petit pourcent par-ci, par-là, hâte d'avoir cette maîtrise level 6, et de passer, d'ailleurs, en full intel, pour avoir plus de rocs sur ce KRA, mais ça sera un peu plus tard, il y aura aussi, d'ailleurs, les items KRA à faire sur le KRA, enfin bref, ça sera pour plus tard, de nouveaux projets à venir, ça continue. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps avant de bien me trouver pour taper ces captures, je peux vous donner le conseil, n'hésitez pas à vous mettre à gauche, à en arène, ça permet de garder la distance, d'éviter de se faire toucher par les poisons, éventuellement quand ils se boostent PO, comme ça on gère les comptes à les intouchables et tout, et de cette façon, ça se fait très bien. J'ai bien apprécié taper ces captures sans problème. Une petite parenthèse des Dofus KRA, donc comme d'hab', je me fais plus arnaquer qu'autre chose, donc je vous montre un petit peu les G qu'il peut y avoir, forcément, vu qu'il y a eu deux semaines entre le dernier épisode et celui-ci, il y aura même une autre vague, donc je vous montrerai de temps en temps ces petits Gs, et puis le fameux Moon, sur lequel j'essaie de dropper les étoffes, j'en ai fait deux en arène, enfin deux en donjon, donc les deux captures, je les tape, voici le deuxième que je vais vous présenter en arène. Wow, merci beaucoup, merci beaucoup, est-ce qu'on droppe en bonus ? Oh oui, 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 les gars, let's go ! C'est trop bien, ça gère le double chase, c'est beau, est-ce qu'on a la petite troisième qu'on a call ? Ça ferait bien plaisir pour rattraper le reste. Non, ok, il nous a tout mis d'un coup, il a fait, tiens, prends ça et va-t'en. Bah c'est bien, deux, ça va, ça rattrape un peu, bon, deux sur quatre Moon tapés, c'est... Hum, ça va. Voilà, c'était la deuxième cap de la première session, on en refait une autre, donc pour l'instant, on a deux, j'en refais une autre de session de deux, juste deux Moon, avec derrière les captures, je droppe une étoffe supplémentaire en donjon, je vous suppose, je vais dropper une deuxième étoffe en arène, il manquera donc deux étoffes supplémentaires, on fera ça un petit peu plus tard, mais voilà, déjà, on a bien commencé cette étape Moon, sans trop de chance d'ailleurs, maintenant, je vous propose de voir un peu, Luga, comment ça se passe, comment ça s'est passé, quoi. Le plan, il n'est pas très bien établi, là, hein, là, le plan, c'est que je tape, tiens, je me booste bien, comme ça, on est bien, T2, il arrive, t'es, attendez, tiens, je le booste, je lui kick sa PO, T2, il arrive, tac, 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 il arrive, je le corrupe, le yop, il court, tac, 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 brockel, tout le monde lui tombe dessus, après, le yop joue après l'Eka, donc l'Eka, t'as pris un premier tour sans corrupe, sans brockel, ensuite, deuxième tour, boum, 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 on l'enchaîne, et on espère qu'il meurt, tu peux le bloquer dans un coin avec deux armes, ouais, ouais, c'est ce que j'avais fait la première fois, mais là, je vais essayer de le focus, au pire, si je le tue pas, je tempo et je le tue après, quoi, faut juste pas que je tape quand il est sous île, là, oh, j'ai mal fait mon placement, bon, c'est pas grave, toi, bien, ça inspire pas confiance en boum, 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 non, en fait, j'ai peur qu'il me fume trop le cul direct, en fait, aaaah, 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 bon, c'est pas grave, ça, on va à la teh, il invoque tous les tours, ça, c'est le truc chiant, on est d'accord que si je râle PO, il fait rien, attendez, attendez, pouss, pouss, quoi attendez 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 c'est rien c'est rien je vais le reinvo et tout toi c'était pas prévu par contre mais ça va mon roulette non non je tente pas la roulette tout de suite pour l'instant je suis pas assez fou pour pour tenter la roulette j'ai envie de dire je suis pas dans un état de crise suffisamment important ça va ça va céleste ah putain sidebox lui ça ne passera jamais c'est pas grave c'est que les cocos là ils arrivent attend mais c'est déjà la merde non gros en vrai regarde le rox yes en vrai le sacré va y aller il va va pupu et tout non tranquille c'est pas fini je vais essayer de fuir je pense que je vais cancel le plan les gars je vais tuer les mobs je vais essayer je vais essayer de le garder à distance en vrai je pense que ça devrait le faire comme ça j'envoie le sacré un coup pour qu'il tanque il va retenir vite fait notre ami le lougat tranquille les gars ça va le faire les gars toi tu es qui toi toi tu es même pas une invo on va vous attraper le sacré va tanker un peu je me rappelle que j'avais déjà envoyé le sacré à l'époque tanker sauf que du coup il n'avait pas beaucoup de vita du coup il n'avait pas tant qu'est beaucoup à merde il peut passer là en bas en haut non 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 le sacré de tacle le sacré de tacle attention ne triche pas non 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 ah 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 non la pato s'il va aller au cac du coup ah ah le sacré finiton j'envoie de sacré un coup pour qu'il tanque il a pris la giga zone tu gères je me rase la tête je crois que ça dur à rattraper une fois que que j'ai tenté le kill 1 bon j'ai toujours ce qu'il faut pour pour placer et je vais me casser mais loin 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 à vous voyez plus là c'est fini c'est ciao est vraiment le champ pas le champ pas là il fait peur est ce que je dois le dégager là où tranquille ça va je crois que pas tranquille ça va je crois que je vais le dégager petit coup de healing oh bah non oh bah non il devait vraiment être son mère là et petit groupe là bas faut le virer ouais on est d'accord il m'attrape là ou pas par pitié codon any dead non 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 oh putain ouais en plus j'ai déjà mis la recon non oh putain bon après des débuts catastrophique alors forcément quand on essaie de kill un nougat sachant qu'on a une team multi léman on peut pas mettre des vuners pour tout le monde on se fait qu'il le pandaté enfin bref il ya rien qui s'est passé comme prévu catastrophique on essaye de cancel le plan qui lougat et on fuit et on arrive à le faire je sais pas comment je suis sorti de là on était en train de se faire encercler j'ai réussi à bas retourner là la tendance et à m'enfuir donc forcément d'attendant deux groupes se forment un qui continue d'essayer de m'avoir par la gauche et un qui passe par la droite dont lougat et je vais donc pouvoir profiter de ça pour le replacer comme on l'a fait la première fois quand on l'avait géré les vols 100 combien 160 180 je sais plus combien on était exactement mais on était en tout cas avant les steufs 190 donc bref j'arrive à le replacer exactement comme la dernière fois en deux temps en bas là on le bloc avec une invocation il ne peut plus bouger on aura le po et tout va bien on gère les mobs on gère les invos il n'y aura plus qu'à tuer voilà bon évidemment ça s'est pas passé aussi facilement que ça par la suite mais dans l'idée voilà on est pas mal on a réussi à sortir de là le combat va déjà encore un petit peu le temps le temps que j'ai revient les invos que tout le monde revienne sur le terrain on a réussi à réinvoquer au fur et à mesure bref regardez comment ça ça s'est passé non c'est bon c'est bon on est toujours sous clé réduc ah bah je le vois plus mais il est sous clé il était plus sous clé réduc est-ce que je mets le panda au cac du champagnon genre français en vrai ça serait parfait parce qu'après il y a lui et lui bah il dégage je sais pas où je pense que je peux le mettre au cac ici plus pa plus pm oh non c'est lui oh non vous m'avez troll oh merde oh 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 le plan était parfait avec un panda là pour le coup là c'était plus un panda attendez je crois qu'il ya un monde où je peux le placer je crois que ça va être compliqué à faire comme move c'est un petit ral ok d'où l'oral s'assoigne mais non mais non je pensais pas que ça soigne et l'oral oh non mais non mais les gars mais comment ça l'oral s'assoigne et bien messieurs dames nous sommes revenus à l'état où l'ougat est bloqué gg 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 un maximum de hype dans le chat m'attraper là non tu vas m'attraper les cas là le sacré joue je lui mets le je mets le sacré ok que je dérobade et après je bon et après je je co je coop le tour de fou a vas-y les gars c'est bon à le tour de fou le tour de fou les gars normalement ça devrait bien se passer dans ma tête on va voir si sur le papier ça se passe bien un sur le sur le terrain normal j'ai pas d'orban je coop direct je coop direct si si j'ai la paix au gros j'ai la paix au pourquoi oh 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 c'est si beau et bah putain là on a eu un petit coup de chance je crois je crois petit petit coup de chance sur le timing là c'est beau regardez j'ai tellement tué tout le monde que regarde je peux passer à travers tout le monde ils ont tous été recon les nids a été les nids a été recon le panda a été recon le rez le crash crois pas le yop a été recon qu'il reste ils ont tous et thérèse les cas je crois pas qu'il est thérèse est vraiment pas de pas de po qu'est ce que c'est chiant et j'espère que je tue un bon je suis triste voilà la team oui c'est pour vous la team oui c'est pour vous ok c'est bon j'ai d'un cap allez c'est chiant si le summer tous êtes vont mourir c'est ça ouais j'ai deux épines let's go j'ai trois épines 2h30 vous à bordel voilà 2h30 c'est honnête non mais au moins j'ai trois épines c'est voir bon après tout ça on va continuer le droit pour l'atelier pour ça on va aller du côté de la vallée de la mort qui tue n'est ce pas pour dropper les boomerangs sanguin évidemment des koalas sanguin on va en profiter c'est ce que je suis en train de faire un petit skunk avec l'avacalyptus qui va bien ce fait toujours plaisir ça fait longtemps depuis qu'on a plus enfin longtemps c'est pas si longtemps que ça mais depuis qu'on a terminé les kawatt 30 ça fait longtemps qu'on y a on y en a plus fait quoi donc là voilà on va s'en faire en tranquille ou entre nous en stream surtout je vais ensuite générer les cas voyons avec la team évidemment avec laquelle d'ailleurs je vais vraiment assez vite bon là j'ai un peu pause pour faire la vidéo mais je vais vraiment assez vite sur le combat ça fait plaisir on va valider ça c'est beaucoup plus agréable qu'avant bizarre 13 minutes encore j'aurais pu faire un peu moins je pense quand même pas de pot on espère toujours dropper mais pas de pot du coup bah les gars voilà je vais y aller je vous disais ça on fera sûrement un peu de cap ensemble parce que ça sera intéressant avec les aînus pour voir si on a de la chance au niveau des drops rares que sont les boomerangs koala sanguin c'est pas facile à tomber minora donc je vous montrerai peut-être une petite parenthèse voilà de ces droppes là et également éventuellement de la vague eucalyptus si on a de la chance voilà c'est de nouveau petit j'ai sympa à signaler vous aurez cette petite parenthèse voilà les gars je n'ai rien à vous dire de plus si ce n'est que monsieur le krach continue d'avancer vers son level 200 du coup il est actuellement à 5% voilà avec les sèmes qui ont été faits entre temps qui avancent très bien bah ça ça pêche ça pêche ça pêche allez on est parti du coup pour les koalas sanguin et le skunk ok on est parti allez le premier 27 allez hop 2 j'ai dit 6 à 18 c'est dehors j'ai dit 26 max c'est dehors allez bon à 27 c'est ok on prend pour les sadis ça sera ok numéro suivant 12 qui est moins fou suivant 20 on n'est pas très content suivant 24 qui est 18 incroyable 13 plus que 2 17 aïe 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 et le dernier 7 ok bon c'est nul c'est nul allez merci à tous bon bah vague d'eucalyptus pas terrible voilà voilà il ya eu quand même une petite peau de skunk qui est tombé sur le skunk donc c'est toujours ça de prix au niveau du farm des koala sanguin les gars pareil l'un des farms les plus nuls que j'ai fait jusque là avec la team parce que genre bah j'ai eu zéro luck au niveau des respawn je me suis calé voilà sur ces trois maples en triangle que j'aime bien voilà la tête des maps un peu distance pas trop pas trop dégueu quoi et malheureusement ouais j'ai eu une chaque fois des rip up nul quoi je faisais respawn à chaque fois les trois groupes de chaque map là et c'était pas terrible voilà donc j'aurais bien fait aussi de d'y aller avec les zenu très clairement parce que ben en zone j'ai très mal droppé avec la team c'est très compliqué on a des tchals en plus vraiment pas terrible donc voilà en gros regardez je montre un petit peu du côté des ressources j'ai fait une vingtaine de boomerang en franchement beaucoup de temps honnêtement beaucoup beaucoup de temps vraiment de quoi réunir regardez c'est ça qui va être important c'est ce sur quoi je vais compter pas mal de capture quand même quoi la sanguin je sais pas trop ça va suffire j'espère que les ennemis vont être chauds en arène je compte sur eux donc moi écoutez je vais aller taper ça on fera ensemble genre alors c'est surtout du côté du scum que j'ai eu les meilleurs groupes avec la salle une littéralement on a un beau groupe de cinq sanguins là que j'ai eu puis voilà après j'ai ouais je dois en avoir deux ou trois des groupes de trois sanguins mais pas plus quoi genre vraiment sur les respawn j'ai pas eu de chance par contre là où j'ai eu un peu de chance c'est sur les archi j'en ai eu trois ça fera quelques cas mais on n'avait que le vici le chauve guérite le veilleur je crois que j'avais déjà eu lieu à l'époque et on a eu faux fol la joyeuse voilà bon c'est des petits archi que je continue de stack et sur les cas dans la dinde ce niveau là ici voilà j'en ai pas mal bah tiens regardez voilà justement qu'à lui si je l'avais déjà eu et je pense que j'avais déjà eu aussi l'autre ça me dit quelque chose je suis pas sûr enfin bref soit sans ça je juste a qu'il n'y a pas de problème donc voilà je vais taper ça les gars on fera le débrief aussi au niveau des ressources je vous montrerai là où on en est au niveau des des ressources wingus on fera ça un peu après puis donc l'ensemble ainsi l'atelier tout ça il faudra que je finisse ça je vais le faire le drop des et of moon parce que j'ai toujours pas ce qu'il faut mais au moins deux actuellement bon les gars j'ouvre les fragments j'ai tout récupéré on va voir un petit peu au niveau des runes si j'ai eu la chance d'avoir quelques gap m sur les nombreuses bottes je sais pas comment j'en ai eu mais j'ai quand même pas mal de bottes koalak sur la session de gap m bon c'est pas fou mais sur ça quelques petites runes on est très 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 content pas trop mais si vas-y c'est cool du coup ça je pose en banque et on va voir ouais au niveau des ressources où est ce qu'on en est la petite peau de scone que ça va façon j'aurai des petits trucs à vendre je vendrai plus tard mais ouais parce que les kamas c'est un peu la crise du coup je récupère et je ne garde de ma session calyptus que c'est 2g non il ya aussi un plus d'un que j'ai déjà mis ce qui était sur le crash crois donc c'est 2g là voilà il part dans la dinde et c'est environ pour les sadis plus tard voyez c'est bien comme ça j'aurai 3 7 de calyptus un full perf sur du coup la team de 0 la team principale un deuxième pas dégueu je crois qu'il a 28 millimes sur les zénus cra et nus et puis on aura un dernier voilà sur les sadis qu'on va essayer d'améliorer peut-être encore bon voilà il y aura j'ai pas mal de plus 20 et tout on veut on verra et donc et donc et donc ce qui va nous intéresser on va passer en qualité supérieure on va se faire les bombes en koala sanguin et donc le résultat le voici 3 2 1 71 il m'en manque donc 49 précisément alors il ya un truc quand même qui est cool dans cette opération c'est que j'ai quand même droppé pas mal de poils de warco parce que je capturais des trucs il y avait pas mal de warco dans les combats je sais pas comment j'en ai eu mais c'est quand même pas mal de kamas j'en ai 46 de violet et les marrons est ce qu'on les a plus bas non ouais donc 46 violet c'est pas si mal en marron 96 ok les gars ça c'est quand même 5 millions de kamas donc je pense que je vais pas retourner dans cet enfer de la mort qui tue je vais vendre ces poils de warco de barbe warco là ça fera voilà des sous qui me permettront d'acheter on va dire parce que vraiment les gars oh que j'en peux plus de cette zone vraiment vraiment donc on va on va procéder comme ça ça aurait été bien d'avoir juste ces poils de warco en rat pour faire du cash le d'avoir les redépensés mais bon vu que vraiment ça c'est pas du tout ça pas du tout aller tant pis tant pis tant pis on revendra ça sera très bien alors les ressources aussi fungus que je découvre pour la première fois avec vous 98 long champion je sais pas ça va suffire par contre là je vois les écorces de champagne de 150 ça c'est ce qu'il me fallait donc écoutez on va aller dans l'atelier et on va check ça ensemble ou juste vous savez quoi attendez hop je vais aller sur l'atelier je vais vous dire les quantités je remplirai juste après pour faire un petit bilan ouais sur l'atelier mais en gros voilà alors pour vous montrer les écorces de champagne qui dit m'en fallait 150 j'en ai 151 je suis bien ok donc voilà les tromperelles je vois chaque ressource une par une alors déjà les langues de chambre donne que je vois là il en fallait 78 72 donc ça c'est bon donc ça ok parfait j'ai pas besoin trompe de tromperelles 90 105 ok ok on est mais comment j'ai eu la chance d'avoir 151 151 écorces de champagne c'est magnifique bave de champagnon parce que genre j'ai l'impression que c'est la ressource que j'ai eu le plus en quantité donc fort bien vraiment fort bien c'est aussi la plus chère 162 ok ça il m'en restait un petit peu un des ressources il me semble notamment voilà de bave de champagnon qui est pas la ressource qui coûte la plus chère mais bon donc voilà bave de champagnon s'en aura assez il me reste donc lamelle de chambis là en fait 72 ça sera bon les langues de champ pot dont on a vu c'était bon et yeux de chambane pareil 198 il m'en fallait que 48 donc les gars on est bon au niveau des ressources fungus c'est la bonne nouvelle ok bonne nouvelle avec les boomerangs que je vais pouvoir juste acheter avec les poils de worko ok ok ensuite ensuite ah il ya un truc aussi les champi de l'union enfin les champi de widget les gars on en droppé un petit peu sur les fungus j'en droppe de temps en temps aussi sur le farm cm combien j'en ai mais en faut 78 1 à je pensais quand même en avoir un petit peu plus bas du coup j'en ai pas non mais est ce que ça sera vraiment sur les fungus doit pas pour en droppé sur le fungus 1 pour en avoir aussi peu mais ouais j'en j'envoie de temps en temps quand je fais les 6 cm en donjon tranquille ou bon ça je verrai si j'achèterai plus tard ou si je gérerai ferme un peu de maître bolet on verra ça donc ok ok et puis ouais du coup il ya normalement ici les quatre étoffes quatre étoffes quatre étoffes magique de moon ça c'est bon tout ce que j'ai drop c'est ici on sera bon je vais vous savez quoi je vais compléter parce que voilà il fallait aussi par exemple sas 960 ben voilà je les ai sans problème c'est parfait il fallait des cépales de nerfs par exemple 210 je les ai sans problème enfin voilà je vais compléter l'atelier avec ce que j'ai je vous fais rapidement un point pour vous montrer voir ce qui va manquer à farmer pour cet atelier là et puis une dernière chose que je dois vous montrer c'est ça c'est les poupées vaudou thierry ça sera l'objectif d'un épisode prochain ça sera l'upgrade des stuff des sadis level 158 sur lesquels on ira chercher donc les deux items tot amu et cap tot on m'en parle en live et en fait je vais juste prendre celle des aînus enfin ces deux items c'est ce duo je vais le prendre des aînus parce que ça coûte assez cher comme ça bah voilà dès que je fais un bon forme ça dit au jeu je mets en l'islam en banque en vrai ça va ça se passe est bien et puis ouais du coup vu que j'en ai que six faudra que je racraft 2 de ces items là en plus donc de masque vaudou thierry qui est un item très cool qu'on aime beaucoup et j'ai déjà eu quatre poupées vaudou là en allant former les petits mou donc ça tombe très bien j'ai encore pas mal de cas d'air à taper sur le cras ça sera ici voilà j'ai tous à regarder les cannibou le thierry la fois deux trois par capture c'est vraiment pas mal il m'en manque à donc je devrais avoir de quoi faire mais bon c'est pour plus tard c'est pas l'objectif de la vidéo du jour voilà les gars je complète je montre rapidement et on se retrouve et on fait on continue on est bien les gars on est trop bien bon bah les gars trop bien je viens de compléter toutes les ressources que je j'avais et franchement agréablement surpris parce que notamment regarder me restait donc des phares moto maille pas mal de ressources et genre de les cocos il tout fait rien j'en ai quand même 74 sur les 150 c'est bien voilà c'est des ressources que je vendais pas forcément et au lieu d'en faire du cash c'était là en banque et ben maintenant je suis très content de les avoir envoyé pareil les cocos bit of plain 168 tu m'en manquera vraiment pas beaucoup les cocos bit of sombre c'est carrément ready on a pas mal de ressources voilà comme ça souche à braque leur clé à souci de ra sur cils de ras boule les écarts d'utinerie le fragment ça voilà c'est des petites ressources c'est fait on a en stock c'est très très bien et donc une fois tout ça complété à garder une manque ceci donc ça ça va impliquer donc du farm vraiment ça c'est vraiment l'équilibré ça va ça va s'être un peu chaud mais il va falloir que je fasse voilà tranquille ou les petits ras boule je vais faire pas mal de gourlots je pense histoire de faire les clés comme ça je pourrais dropper mes petits bâtons killis sur les ras boule je pourrais aussi générer des ras boule qui servient pour les sadie donc ça c'est cool on aura les clés tinry qui nous permettront d'xp la 2e le deuxième piqûre derrière alors en termes de ressources finalement kimbo il manque vraiment rien globalement il manque les 13 ou plus pour le coup j'en ai vraiment 0 54 il en faut après il ya les aériens quand même même en manque 76 je crois que ça vaut quand même petit peu donc peut-être faire voilà quand même un petit peu de farm à ce niveau là et puis après ça voilà il nous restera donc l'étape et puis nous gâchent j'achèterai alors il faut savoir d'ailleurs je l'ai pas dit j'essaie de taper la capture rougat en stream avec l'écran et nu ça s'est mal passé et donc bref j'achèterai les trois dernières épées les pour que les boxe qu'elle éthique alors pareil faudra faudra des sous mais je tenterai de les dropper sur des chouques en arène avec les aînus donc ça voilà ça sera un peu plus tard pour l'instant j'ai vraiment pas de cas je vais vendre un petit peu des trucs que j'ai là notamment les poils les poils de warko là qu'on a vu et voilà je vais finir les out of moon ça j'ai déjà dit etc etc donc voilà pour le plan de cette cette fin de vidéo enfin de cette là pour la suite de la vidéo tout simplement j'en profite donc pour mettre quelques ressources en vente voilà notamment les ressources qu'on vient d'obtenir à l'épaule de warko et tout ça va faire des kamas quand il s'agira d'acheter les captures chou qu'il faudra assumer donc ouais j'essaye de faire ces kamas un petit peu je vais dropper les deux dernières étoffes enfin encore une session donc de deux moon avec les captures qui suivent du coup les deux donjons que j'ai fait pour ça je dropperai donc deux nouvelles étoffes je finis avec un mystique plus perdu de vue sur la deuxième capture sans même pas drop abusé mais bon c'est pas grave ça fait des kamas on n'aura pas de kamas en plus sur ça mais bon on a ce qu'il faut c'est déjà très bien et puis ensuite comme prévu le farm auto on le connaît je vous passerai vraiment ça on va se retrouver directement en banque pour le débrief avec des captures gourlots enfin des déjigourlots ainsi que les petits rasboules pour obtenir les ressources héros les gars on se retrouve après le farm auto maille j'ai fait 10 gourlots 10 rasboules même 11 rasboules avec le trousseau j'ai donc récupéré pas mal de ressources je vais vous montrer un petit peu ça j'ai fait des captures surtout pour obtenir les bâtons équilibrés ce qu'il me fallait il ya aussi vous avez découvert les ventes qui sont très bien passées puisque voilà on a huit thèmes je pense que toutes les ressources sont parties au niveau créer le bas c'est toujours bien on est toujours très bien pour l'économie enfin de mieux en mieux là en ce moment en plus il ya toujours des périodes un peu plus compliquée là c'est pas mal du tout donc j'ai des ressources là qui ne me serviront pas dans l'immédiat donc ça partira ça fera des gamas il va m'en falloir encore un petit peu donc c'est très bien et il ya aussi du coup les fameux bâtons qu'il y alors il m'en fallait 200 un peu plus de 200 au total j'en ai 110 à voilà là il m'en faut 100 gens dans l'idée m'en faut 100 donc avec toutes les captures que j'ai regardé sur les nues qui est ici donc j'ai capturé toutes les salles avec kilibrés dans le dj ras boule donc 5 par dj cinq captures ce qui permet ouais de d'avoir pas mal de de kilibrés c'est donc je l'espère sans problème en vrai sans problème je suis tout à fait confiant 50 kilibrés cela 50 capture avec kilibrés deux bâtons par capture ça sera tranquillou j'ai très largement confiance ça se fait assez bien toujours avec les nus avec l'habit de riole en retraite cupid les cras double exploits hop on coffre avec tout le monde ont fini tour suivant enfin c'est toujours très cool en vrai de taper ce genre de cap là donc je vais faire ça tranquillou les gars de quoi voilà obtenir la fin de mon atelier quasiment il manquera encore les champs puis lui djit gérer les femmes manquera encore les boomerangs du koala sanguin gérer les femmes et il restera une dernière étape qui sera cool ou pas j'ai peur mais ça va être cool on va le faire ensemble c'est les boîques squelettiques il m'en faut 6 on va essayer de dropper sur les choucs ça va être chaud ça va être très chaud j'espère qu'on aura un minimum de chance il va me falloir aussi les ressources kimbo que j'aurais pas la fois de faire je pense donc on achètera tranquillement et après qu'on sent le reste ce sera bon alors il ya aussi là je suis en train de voir les humerus de sparrow m'ont manqué genre 38 voilà ils ont fait 198 j'ai 220 donc ça c'est fait c'est très bien donc je vais taper les captures rasboules et enfin pas rasboules on a des captures rasboules mais les captures du dj rasboules les captures rasboules elles devraient être là voilà avec les captures avec mes nombreuses captures un plein plein de captures là abracnid avec forcément les le farm c'est mais le format que j'ai fait des fois quand je me chauffe sur le chemin je vois un petit groupe d'abracnid je capture enfin bref voilà on est on est pas mal les captures wawabit aussi avec les kawatt du dimanche voilà là tous les rasboules enfin voilà j'ai des petits trucs qui traînent donc c'est cool franchement c'est bien on est très très bien ça je tape un petit peu plus tard on va continuer de focus l'objectif déjà des nus puis des sadis les d'ailleurs les sadis bah ça vous le savez on est on est quasi au bout la décès mais ça arrivera pour le prochain épisode bref je tape mes captures rien de très passionnant on connaît et on se retrouve juste après bon c'est l'heure de la récolte bon là on est sur la fin de la récolte on va voir ensemble je vais poser toutes les ressources récupérées sur les cas on en a 76 ici j'ai déjà posé celle du crat du crat 2 ça me semble juste j'ai l'impression que je vais pas avoir assez je crois que j'ai pas eu les 100 les gars alors attendez parce que du coup je vais prendre les cam on est sur les cas les bâtons qu'il y là j'en ai combien parce que j'en ai posé un petit peu avec le crat 2 4 au ok 210 il m'en manque 6 il m'en manque 6 les gars c'est bon il m'en manque juste 6 ok voilà sur les 216 très précisément qu'il me fallait bon ok c'est pas très grave je vais acheter pour 6 on va pas être trop chiant et au passage voilà tac 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 son coeur de pierre poli ça c'est des sous c'est des sous c'est des sous les 79 crinières fleurie c'est des sous également on est très content ça je pose est ce que j'ai pas attendu des trucs dans les dindes là ah voilà oh oui 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 c'est parce qu'il me semblait donc lui c'est bon ok bah c'est bon les gars j'ai mes 6 c'est bon let's go let's go ok bon je vide ça et du coup j'aurais rien acheté à ce niveau là j'aurais acheté un autre niveau pour les ressources kimbo comme prévu mais pas ok parfait ouf ok on a eu chaud donc tout ça ouais je peux poser donc normalement attendez si j'ai bien récupéré toutes les ressources j'ai 10 fois ouais 10 fois que j'ai 80 clés 89 oui oui 89 j'ai fait 11 donjon plus j'en avais une en rap qui traînait je sais pas pourquoi il y en avait une mais il y en avait une donc ça c'est correct voilà 110 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je vais tient qu'on attendait rapidement quand même les dindes alors oh les gars j'ai une bonne ou bon ouais c'est des ressources à braque ok 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 waouh waouh je vais vider tout ça j'ai quelques ressources à braque qui a vidé très bien d'ailleurs là les items à braque je les stack ici pour les items à braque puisqu'il y en a besoin pour les craves donc à chaque fois je les mets là toujours chiant de dépasser les mille dans la banque donc je les stack ici c'est quelques potes c'est pas très grave voilà on a plein d'enfants plein on a quelques petits casques à braque je suis content de stack et même si je vais devoir en utiliser pas mal pour les craft ça permettra aussi de faire peut-être quelques gap et à sachant que derrière j'aurais plein de captures je vous les ai montré d'abrac à retaper pour faire des casques des ambres etc c'est cool donc ça c'est très très bien je vais ouais du coup je récupère les casques les gars les casques les ressources des petites ressources à braque en plus d'ailleurs juste avant que je récupère ça aussi je peux vous montrer les ambres genre en bras braque nid en bras braque nid 528 c'est assez pas mal c'est pas mal en tout court en tout court c'est pas mal aussi en bras braque nissons alors ça je n'ai pas forcément trop non plus 217 il en faut pas énormément je regardais pour les craft des huit panneaux cm il en faudra pas tant que ça donc c'est bien il ya ça y'a ça et aussi les bourgeons qui font en masse mais 1500 je sais plus comment je sais plus non j'avais pas fait l'atelier encore non j'attendais de vider l'atelier des des panneaux sous bois et après je ferai l'atelier pour les panneaux cm des sadis mais je pense que ouais avec ce farm cm bg tout vraiment c'est trop bien les gars j'ai en trop bien le plan des sadis trop bien ok je tiens que vite fait rapidement également si j'ai pas sur l'autre cra des trucs dans la dinde ok là j'ai rien donc ça c'est bon je suis tranquille allez hop je récupère toutes ces ressources et je retrouve juste après allez finissons-en les gars j'ai quelques images à vous montrer pour le drop des dernières ressources j'ai fait les derniers boomerang de koala sanguin en zone je suis allé au passage faire un petit skunk a vu que c'est cadeau on a fait ça en stream je vais vous montrer ça rapidement et enfin on a droppé les boîtes scolétiques sur les choux que je vous laisse voir tout ça avant de go crafter et conclure sur l'objectif des panneaux sous bois des énigmes allez on est parti le premier objectif plus 30 27 ok attendez c'est le même start qu'à d'un fois j'ai vu 27 sur le premier je crois vraiment le panda il avait 27 est ce que vous vous souvenez vendredi dernier ok j'espère que la suite va pas être la même par contre parce que c'était pas fou 20 j'avais eu un plus ans si je passe si c'est sur les nues mais non par contre vraiment 16 ou la 19 vous attendez en fait c'est un peu vite là bon ça c'est caca du coup là reste que 4 j'ai un peu déçu 21 non c'est pas la même vague non plus 22 à 23 16 oh c'est nul oui voilà la prédit voilà comme j'y croyais pas sur le dernier oui oui bon du coup voilà on va acheter ça 1 million les gars opte heureusement qu'il en a là moi je pense que tu dois pouvoir retrouver en vrai en plus si on a pile ce que je peux acheter quoi non il en faudra une de plus ah ben voilà elle est là c'est bon elle est allée à la droite en fait c'est maintenant non c'est pas maintenant c'est maintenant allez s'il vous plaît d'offus s'il vous plaît s'il vous plaît souple et oui let's go ok ok les gars let's go let's go parfait en plus on a la petite barre allez please 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 direct direct on casse le suspense non allez 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 la barbe t'as pu oui let's go let's go les gars yes quoi oui chanceux à gg 1 ça fait plaisir allez les gars on est parti encore une fois le 190 si on fait le 3 d'affilée je jeffre un seul bon j'offre un seul allez par pitié oui mais c'est un truc de faux gros les gens oh yes 3 sur 5 le tial c'est validé pitié 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 oui yes ok c'est le septième non c'est le huitième allez les gars pétulant élitiste please 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 yes les gars let's go oui 100% touron pitié d'offus pitié d'offus sur la dernière cape sur la dernière cape sur la dernière cape le dernier boîte peut-être d'offus 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 let's go let's go yes il est extrêmement chanceux yes en 12 capture t'as une u6 non en 13 en 13 13 6 en u6 oh la la donc 13 millions pour 18 ça va 5 m de bénéf sur cette opération ça fait plaise et en plus plein de sensations incroyables et voilà pour cette séquence drop du coup pour les bonbons de koala sanguin j'en ai farmé avec les kraenu en zone et du coup là je viens de finir de taper les captures j'ai regardé j'ai ce qu'il faut donc avant d'aller en banquer tout récupérer il m'en manquait 50 vous savez bah j'ai ça sans problème et en plus j'ai même que j'en ai quelques-uns avec la la tdz vu que j'ai fait un skunk et au passage j'avais une capture de fou de 7 boomerang de 7 koala sanguin première salle c'est assez incroyable mais j'ai pas tapé du coup vu que c'est pas ici mais bref voilà en tout cas on a les boîtes qu'on a en à tous les gars je vais donc récupérer toutes ces ressources je vais me préparer je craft ça et on en termine pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a bien plu en tout cas c'est un peu long la préparation il ya eu plein de choses faites à droite à gauche on en arrive un état donc bon j'ai pas refait de cm depuis quelques jours là je fous le focus le l'objectif des sous bois mais on en arrive voilà un état où on va pouvoir commencer les sadis je vais finir pour la forme les dernières clés cm que j'ai et let's go pour les sadis ça sera la prochaine fois j'ai hâte de commencer pourquoi j'en ai rien je suis un débile voilà j'ai hâte mais voilà en attendant on est parti pour le craft des panneaux sous bois les gars oh 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 bon ben voilà tous les staffs sont craft et les bras petit point sur les et nus vous le voyez là on est 179 sur trois et nus et 178 sur trois autres alors c'est marrant parce qu'en fait au sel je fais toujours trois groupes avec les trois derniers donc au y qui sont 179 et ai eu là les trois premiers qui sont 178 voilà donc il ya toujours une petite différence qui se crée forcément entre les deux groupes on n'a pas toujours les mêmes tiales et c'est mais bon on y est en tout cas quasiment aussi un sur les nus 179 c'est le level maximum qu'il me faut pour équiper ses items donc on est parfaitement bien comme je vous ai dit il me reste deux petits sem à faire donc bah ça permettra d'avoir 179 je vais me faire la fm tranquillou et je vous ferai la présentation tout ça dès la prochaine fois de quoi gratter ouais encore une fois pas mal de pépé tout donc ça sera très très bien pour les et nus des et nus qu'on retrouvera de façon assez vite pour continuer à taper du sème et cette fois ci ça sera avec les sadis voilà il y aura cette première étape de up 1 à 67 là tout ça on verra comment ça va se passer ça va être bien cool en tout cas ça prend un petit peu de temps mais vas-y on va voir j'espère que les captures sème vont bien régaler on aura les craft des panneaux sème aussi normalement je devrais être pas mal pour pour crafter tout ce qu'il me faut alors je sais qu'il faut notamment pour les bottes à à qu'on veut crafter avant les bottes sème forcément il faut de l'or mais voilà il y aura quand même des petites choses comme ça acheté à côté mais globalement j'ai tout ce qu'il faut au niveau des ressources on peut regarder aussi les ressources que je vais avoir en rab à vendre pour me faire des sous ça il faut pas que j'hésite un on a des barres du chou qu'on va pouvoir gratter un petit peu peut-être j'ai refait donc logiquement des poils de warco ça j'avais tout vendu ça part giga bien voilà j'ai re 100 marrons et 50 violets enfin voila j'ai plein de trucs façon je vais je vous ferai un petit point je vous montrerai que d'où viennent les kamas parce que bah j'ai des trucs à vendre genre ça je pourrais les vendre en vrai des poils nufs ou alors je les garderai pour faire des ravis plus tard bref je sais pas on verra mais ouais ouais là il va me falloir du cas j'ai voilà 20 boomerang koala sanguin tout ce qui est ressources à brachnitz je vais éviter de toucher pour être sûr d'avoir tout ce qu'il me faut pour crafter mes panneaux mais à part ça c'est très bien c'est très bien voilà les gars donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenté vous abonner merci beaucoup temps de préparation de la vidéo un peu long désolé qui deux semaines à chaque fois peut-être que enfin je sais pas combien de temps va prendre le pro la prochaine étape des sadis mais dès que c'est ready les gars je vous envoie ça je donne tout pour faire des petits épisodes bien sympa donc n'hésitez pas voilà pour le soutien ça fait super plaisir le petit avec le commentaire n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez merci beaucoup n'hésitez pas à venir sur twitter envoyer toujours qu'il ya pas mal d'extraits de live et tout que je mets dans les vidéos qui sont toujours cool à avoir et voilà merci à tous bon week-end et sachez d'ailleurs petite menthez on est le 10 samedi 10 demain dimanche 11 ça sera les un an de la team de zéro premier épisode c'était le 11 septembre 2021 donc voilà c'est beau il y aura peut-être enfin il y aura un live passage demain et peut-être qu'il y aura du drop d'offus ce moment là je sais pas trop j'ai pas trop de kama mais j'aimerais bien faire ça pour les un an et valider l'objectif du drop d'offus c'est que la tip ce serait très sympa voilà on verra ça allez merci à tous bye bye